Yo les mecs, j'espère que vous êtes tous bien. Nouvelle vidéo donc pour le mercato 2023-2024 de Dortmund et du Bayern. Après les mecs, je pense qu'on partira peut-être en liguant ou après en série 1, on verra bien. Donc on est parti, à moins que vous voulez vous faire de la psyché tout ça. Voilà, on me le dirait dans les commentaires. Donc on est parti avec Nathan Zox. Donc on va commencer par Dortmund le mec, on finira pas le Bayern. Nathan Zox, il nous propose Kobbel, donc Schuler, Schotterberg, ça ne change pas. Meunier à droite le mec, Caio Henrique. Caio Henrique, pourquoi pas le mec ? Pas mauvais, il n'est pas tout le temps constant, mais pourquoi pas. Il a mis saut de Francfort, Alvarez et Brandt au milieu de terrain. Après, il a dégagé Marco Reus, à moins que Marco Reus est sur le banc. Enfin, j'espère pour lui, parce qu'il a quand même réussi à dégager Marco Reus, alors que c'est lui qui a l'apport offensif le plus élevé à Dortmund. Surtout que maintenant, il n'y a plus Bellingham. Kudus à droite, Adeyemi à gauche, donc il peut potentiellement jouer buteur, etc. Reus, il se casse de Dortmund. Il va où ? Ah, misère. Ah, il n'a plus de contrat. Ouais, mais ils vont peut-être leur prolonger. Je pense que Reus, il y a moyen qu'il refait un an encore. Il y a une paire de joueurs comme ça qui n'ont plus de contrat, mais ils re-signent au dernier moment. Et donc, à leur buteur. Ok. Après, là, c'est là que tu vois, So, Brandt. Bon, Brandt, il peut apporter un peu offensivement. Alvarez, So, ok. Ah, c'est... Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Cudus, tout ça, c'est intéressant. Après, les mecs, c'est défensivement. Calio Henrique, Meunier, Schlotterberg, Schuhle. C'est pas mal, les mecs, mais ils sont défensivement. Des fois, ça chie dessus à Dortmund. Ok. Bon, on va voir Natazox. Jordan maintenant. Donc, Jordan, tu nous as mis Cobble, Meunier. Donc, Hummels, Schlotterberg, Incapié. Donc, ça, c'est pas mal. Rabiot, ça peut être cool. Wirtz. Donc, si Reus ne prolonge pas, mais je pense qu'il va prolonger, mais même en doublure, c'est très bien Wirtz. Et Brandt. Donc, tu as mis Adéiemi. Tu as mis Diaby, qui peut être sympa. Et, alors, franchement, c'est cool. Le Mercato est très bien. Après, je ne sais pas si Rabiot, il serait plus sur les tablettes de Manchester. Après, Rabiot, est-ce qu'il irait à Dortmund ? Mais Incapié, je prends. Et Wirtz, tu le prends tous les jours. Ok. Après, Hummels, les mecs, je pense que lui, il leur faut vraiment un gros défenseur. Et derrière, Hummels, c'est remplaçant. Après, il y a Schuhle, tout ça. Mais je pense qu'Hummels, maintenant, il faut qu'il laisse la place. Donc, moi, les mecs, j'ai mis Schlotterberg, j'ai mis Schuhle, Hummels en doublure, et j'ai mis Giku, le défenseur de Strasbourg, le mec qui est pas mal, avec, bien sûr, Cobble dans les buts. À gauche, les mecs, pour ceux qui ne savent pas, il y a Beysebaini, de Manchester Gladbach, qui a signé à Dortmund. Donc, forcément, Beysebaini. Il y a le jeune, Riebson, qui est vraiment intéressant. Donc, qui a même fini la partie de saison à Dortmund, qui a fini la saison à Dortmund, en titulaire. Et à droite, j'ai mis Tribble, les mecs, le défenseur droit de l'Union de Berlin, avec Wolff en doublure. Ensuite, moi, les mecs, donc, j'ai laissé Roy, ça, je pense qu'il va prolonger, avec Emreth Chan et Bront. Fofana de Monaco, les mecs. Le petit Fofana, ça peut être sympa. Il y a le petit Reyna, les mecs, en doublure de Reus, qui peut être pas mal. J'ai laissé Malone à droite, les mecs. Après, oui, Diaby, ça aurait pu être sympa. Moi, j'avais même pensé, toi, des joueurs comme Mahrez, les mecs, qui peuvent être super cool. Après, voilà, au niveau budget, tout ça, est-ce que Mahrez a envie d'aller à Dortmund, tout ça ? Pourquoi pas, mais j'avais pensé à Mahrez, des mecs. Après, je ne l'ai pas mis, parce que Mahrez, c'est peut-être un peu trop haut pour Dortmund. J'ai mis Adeyemi, j'ai mis à l'heure au but, en attaque. J'ai mis Bamba, qui est donc gratuit. Donc, Bamba, les mecs, gratuit. Et donc, j'ai mis Marcus Thuram, les mecs. En plus, là, il a refusé Paris. Donc, je pense que Marcus Thuram, qui peut jouer potentiellement à gauche. Toi, Adeyemi, tu peux jouer à droite, ou comme Bamba, à droite, à gauche. Et Marcus Thuram, tu peux le mettre à un peu sur un côté. Jouer à deux attaquants, tu vois, avec un heure, ça peut être sympa. Donc, voilà. Je n'ai pas fait trop de folie, les mecs. Donc, il y aurait Jiku qui signe un petit Fofona pour renforcer le milieu de terrain. Un petit Thuram, les mecs, et un petit Bamba. Voilà. Après, je vous... Et Trimmel, les mecs, je pense qu'il leur faut au moins ça. Comme ça, ils renforcent les latéraux, ils renforcent un peu leur milieu de terrain avec les petits jeunes, que je n'ai pas tout mis, les mecs, mais il y a quelques petits jeunes sympathiques. Et puis, c'est pas mal. Voilà, voilà. Allez, on va passer au Bayern Munich. Le Bayern Munich de Natasox, du coup. Donc, il a mis Neuer dans les buts, les mecs. Neuer au but. Il a mis Walker, les mecs. Franchement, si le Bayern arrive à choper Walker, ça serait merveilleux. Moi, j'aimerais bien. Oup avec Cano de Lille. Alfonso Davies, Kimmich Goresca, Thomas Muller, Komag Nabry, Kolomanie, les mecs. Donc, il n'a pas changé grand-chose, juste Walker, Kolomanie. Ce qui serait très, très bien. Si tu as un Bayern qui récupère un Kolomanie, les mecs. Sachant que si tu dégages Mané, Sané, tout ça, il garde Nabry et Walker. Je pense que l'équipe aurait de la gueule. Après, il faut voir au niveau du jeu, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Non, franchement, c'est cohérent. Sachant qu'il y a peut-être Kimmich qui va signer. Il y a Guerreiro qui est arrivé. Donc là, il ne l'a pas mis, les mecs. Mais Guerreiro qui peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer à gauche. C'est plutôt pas cool. Voilà. Et donc Neuer, tu as encore Sommer en doubleur, tout ça. Donc, c'est pas mal. Ok. Ensuite, Jordan, Sonmercato, Neuer dans les buts, Fripot. Fripot, les mecs, si tu n'as pas Walker, tu peux le tenter. Vraiment pas mal. Ou pas avec un autre de Lirt, Alfonso Nevis. Kimmich, Goretzka, Moussiala. Donc ça, c'est propre. Il a mis Jaby encore. Donc, décide-toi, c'est soit Jaby au Bayern ou à Dortmund. Ils ne peuvent pas couper les deux. Ou alors, Jaby ira à Dortmund et le Bayern récupérera Jaby à Dortmund. Voilà. Et donc, tu as mis Colomani aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, les mecs, c'est cohérent. Jaby, Colomani, c'est très fort. Ils connaissent la Bundes. Fripot, pareil, les mecs. Alors, est-ce qu'après, le Bayern arrivera à prendre et Jaby et Fripot de Leverkusen ? Ça leur fait beaucoup de pertes. Voilà. Donc, encore une fois, les mecs, il y a encore des rêves. Potentiellement, il y a Kim qui est quasi prêt à signer. Donc, à voir. Et donc, moi, l'équipe. Donc, j'ai mis Neuer, Sommer, les mecs. À droite, j'ai mis Walker aussi. J'aimerais bien que Walker signe au Bayern. Parce que leur grosse faiblesse, on va dire, au Bayern, c'est la défense, tu vois. Et s'ils arrivent à choper Walker qui peut te bouffer des Vinicius, des Mbappé, tout ça, tu es déjà ultra serein, sachant que le côté droit de Walker, c'est là où il y a les joueurs les plus chauds, tu vois. Léao, les mecs, Vinicius, Mbappé, etc. Donc, il peut te bloquer les trois quarts de ces joueurs-là. Et tranquille. Derrière, tu as Mazraoui, Stanidzik, les mecs, encore jeunes. Au cas où les mecs où on parlait de Pavard, qui partiraient peut-être au Barça, enfin, ou à City, etc. Donc, je n'ai pas mis Pavard. De Lirt, Oupamecano, les mecs. Il y a le petit Bushman, les mecs, qui est très jeune. Je vous l'ai mis comme ça parce que ça vient de signer, les mecs. C'est un tout petit, un jeune joueur qui vient de signer pro. Ils l'ont pris au Bayern. Kim Minjai, donc de Naples. Donc, après Oupamecano en doublure ou l'inverse, les mecs, tu fais une belle rotation avec tout ça. Alfonso Davies avec Guerrero, les mecs. Donc, soit en doublure, soit après tu rebascules. Kimmich, Goresca, Moussiala, les mecs. Sachant que tu as Thomas Müller, donc en doublure. Tu as Lémeur de Lapsiche, les mecs, qui viennent signer au Bayern également. Donc, tout ça, les Gravenberg, tout ça, ça redégage. Et j'ai mis Coman, les mecs. Mané, je vous ai mis Mané ou Sané, les mecs. Moi, je vendrais avec Nabry. Je pense que pour moi, il faudrait qu'ils gardent Mané. Après, au niveau budget, si tu as Walker, tout ça, et en buteur, les mecs, Harry Kane. Donc, voilà. Si tu as du Colomoni, toi, si tu peux prendre un Harry Kane, je pense, pour le profil du Bayern, comme Lewandowski l'était, toi, un pur neuf qui claque des buts, tu es sûr, qui marque, qui est bon en passe également. Si tu dois mettre 100 millions, autant les foutre sur Harry Kane et tu es sûr d'avoir un putain d'attaquant qui ne cut pas comme Sané ou comme Nabry, etc. Après, tu as encore Choupo-Moting ou alors tu vends Choupo-Moting. Tu as Matistel qui peut servir de temps en temps. Ou alors, si tu arrives à signer Ewalker, tu gardes Mané, les mecs, et après, tu prends un joueur, même toi, Balogun, les mecs, qui peut être super sympa, qui a une marge de progression et qui est plutôt rapide, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Je n'ai pas mis Balogun, les mecs, mais si tu peux garder Mané, leur donner une petite chance avec un Harry Kane vraiment pur buteur, si en plus derrière, tu arrives à avoir, donc, tu as Kim et Walker, les mecs, toi, là, c'est vraiment la grosse, le retour du gros Bayern qui va pouvoir rivaliser vraiment, aller chercher la finale de la Ligue des Champions. Mais après, si tu revends Mané ou machin, tu gardes Sané, mais il leur faut, pour moi, il leur faut un attaquant à tout prix qui claque des buts à chaque fois. Bon, si tu n'as pas ce buteur-là, comme Lewandowski, Harry Kane, tout ça, le Bayern, ça va encore se chercher au niveau de l'attaque, et c'est mort. Parce que tu as beau être en mode rouleau-compresseur, mais si tu n'as pas le dernier palier pour t'enchaîner les buts, au final, tu as toujours un coup d'arrêt, et après, derrière, c'est fébrile en défense, et tu es mort. Et c'est souvent ça le gros problème. Donc, voilà, soit tu dégages Sané, tu essaies de dégager un maximum avec Gravenberg, Pavard, pourquoi pas revendre Sommer, enfin, je ne sais pas, ils dégraissent un maximum, et ils essayent de, parce que Walker-Hennec, il est sous contrat, donc c'est cher. Harry Kane, c'est 100 millions, donc toi, tu ne peux pas prendre, je pense que le Bayern a les moyens, mais, voilà, ce n'est pas dans la philosophie du Bayern de claquer des 300 millions. Donc, voilà, soit il se sépare de quelques joueurs, surtout que Sané, les mecs, ils ne revendront pas 40 millions, donc tu ne peux pas dire, je vais vendre Sané 20 millions pour aller récupérer Kane et Walker, qui représenterait peut-être 160 millions, donc c'est chaud. Salut Nathan, qu'est-ce qu'on tu as ? Newcastle, c'est en train d'attirer pas mal, Tonali, ouais, j'ai vu que, potentiellement, ils veulent peut-être Kim aussi, Tonali. J'ai vu un attaquant aussi, donc, ouais, ouais, Newcastle, les mecs, ils vont refaire un gros coup aussi au niveau Mercato, et au niveau budget, ils ne sont pas emmerdés non plus. Donc, voilà. Donc, voilà, le Mercato du Dortmund, les mecs, et du Bayern. Bon, en fait, comme l'ami Jordan avec Fripon, si tu n'as pas Walker, tu peux mettre un petit Fripon. Moi, le petit Tribble, les mecs, à Dortmund, c'est pas mal. Mais je pense que, si tu arrives à limiter la case, tu vois, si tu n'as pas un Riken, mais que tu as un peu Colombanie, 60 millions, les mecs, ou un truc comme ça, et que derrière, tu arrives à choper un Walker, ça serait vraiment ouf. Salut, FCR au fond. Mais, voilà. Ah, mais c'est ça, c'est là qu'on, voilà. Quand tu as des sous et que c'est vraiment des pensées propres, que tu ne fais pas n'importe quoi, comme Chelsea, les mecs, où ils achètent n'importe quoi. Après, derrière, voilà, là, ils vont acheter Strasbourg. Certains, ils vont faire, comme je vous dis, Nottingham Forest, acheter 150 joueurs pour Strasbourg, et puis au final, ça va faire n'importe quoi. Donc, voilà. En tout cas, voilà pour ce mercato de Dortmund et du Bayard. N'hésitez pas à mettre le gros like, à vous abonner, et puis nous, on se dit à la prochaine. Allez, tchuss !